Madame, Monsieur, bonjour. J-1 avant le scrutin présidentiel, une journée de silence électoral dont tous les candidats sont tenus de respecter. Et à l'étranger, l'opération de vote dans les circonscriptions électorales en Europe et dans le monde arabe se poursuit. Une opération qui ne se déroule pas comme on l'aurait souhaité. Les y annoncent en effet que le taux de participation des Tunisiens à l'étranger au premier jour du scrutin hier a atteint 5,54%. Elles précisent que le suffrage exprimé hier s'élève à 21 000 voix sur un total d'un peu plus de 382 000 électeurs inscrits. Le taux de participation le plus faible a été enregistré dans la circonscription d'Italie avec seulement 1,40%. Seuls 845 électeurs ont procédé au vote en Italie sur un total d'un peu plus de 60 000 inscrits. En effet, l'opération de vote en Italie est à son deuxième jour. Le taux d'affluence est en chute libre. Les observateurs des partis politiques sont quasiment absents. Les électeurs sont à nouveau face aux mêmes problèmes logistiques. Rien n'a changé. Elisi est encore une fois pointée du doigt. Wajden Elmej est présidente de l'association PONTES et observateur officiel en Italie au micro de Abarkandewi. L'affluence est à son plus bas historique depuis le début des élections. Nous avons pu observer aussi une certaine désillusion, une certaine résignation de la part même de ceux qui sont venus voter. Parlant de comment se sont passées les législatives et l'organisation, encore une grande partie de nos électeurs n'accèdent pas à leurs droits aux élections. Notre estimation est à peu près à moins de 3% en Italie. D'autres problèmes qui ont été remarqués, c'est l'absence des observateurs des partis politiques. Nous rappelons que les observateurs indépendants ne sont pas très nombreux, donc nous ne réussissons pas à couvrir tous les bureaux de vote. Nous avons observé d'autres dépassements, entre autres la non-publication des listes électorales dans le délai défini par la loi, l'absence de formation de certains présidents de bureaux de vote, l'absence de procédures d'appel d'offres publiques pour l'attribution des marchés, les services logistiques qui ont été utilisés par l'airie Italie. Toutes ces observations seront publiées dans le rapport que nous allons présenter à l'Idi et que nous allons aussi passer avec une demande d'audit indépendante afin de comprendre pourquoi ces dépassements...